Musique Cette semaine nous posons notre caméra dans les Vosges à Remiremont. Pouloucoque est une table qui en une année a réussi à faire parler d'elle. Derrière les fourneaux, c'est Quentin Lamour qui fait le chef d'orchestre. Ce Vosgien a toujours aimé la cuisine. Lorsqu'il est enfant, il enfile volontiers le tablier pour régaler les papys de toute la famille. Une passion qui le conduira jusqu'à la pâtisserie. Pendant plusieurs années, il va travailler en boutique et s'amuser à réaliser des recettes sucrées. Mais un jour, sa maman et lui décident de racheter un restaurant à Remiremont. L'aventure Pouloucoque est lancée. Aujourd'hui, Quentin prend autant de plaisir à imaginer des recettes sucrées que salées. Pour Afedou, il nous invite à réaliser un pressé de pintade et Tom des Vosges en entrée. Pour le plat, il est parti sur du poisson qu'il associe avec des petits légumes de saison et de la truffe. Et en dessert, il mélange le chocolat et les agrumes. On devrait se régaler, on le rejoint immédiatement. On a du fromage, du poing, des endives. Qu'est-ce que tu vas nous faire en entrée avec ça ? Alors, on va faire un millefeuille de pintade, barcasse, endive à la clémentine et une petite vinaigrette à la châtaigne. Ça marche. On commence par quoi ? Donc, on va mettre les endives en cuisson. Ok. On va les préparer. Alors, je peux t'aider parce qu'autant j'ai pas de voix, mais je peux travailler quand même. Et j'ai pas perdu mon appétit, donc ça ne va pas. Donc, les endives, tu peux les mettre dans le bac. Tu vas les cuire à la vapeur. Oui. Je les mets comme ça. On les met juste un peu droit comme ça. D'accord. Donc, sachant que tu les as rincées. Donc, c'est la petite endivette de la ferme aux hirondelles à Tchéfos. D'accord. Donc, c'est juste à côté. Voilà. Donc, là, tu les cuis vapeur. Vapeur. À combien ? 5 minutes, 100 degr. À voix douce. Je les mets là ? Oui. D'accord. Hop. On les laisse tranquillis. On les laisse 5 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Quentin ? Ensuite, on va prendre les filets de pintade. Tu vas travailler la pintade. On va l'aplatir. Oui. Avec une casserole. Donc, en gros, tu disais que c'est un millefeuille. Donc, il y aura pintade, fromage, pintade, fromage. Couches, couches successives. D'accord. Pintade, fromage. On va faire 6 couches de chaque. Et on va taper. Pour que ce soit le plus plat possible. Oui, de 3 millimètres à peu près. Donc, là, c'est vrai que c'est une recette. On a le fromage du coin, les endives du coin aussi. Ah, et là, c'est les hautes Vosges. D'accord. Tu essayes de prendre un maximum de producteurs qui travaillent pas très loin de chez toi. Oui, le maximum. Donc, là, on prend un papier. On peut le faire dans un film ou un papier sulfurisé. Oui, l'idée, c'est d'avoir un papier de protection. Voilà. Si tu prends le fil de pintade. Et là, je vais taper. Là, on va taper. D'accord. Casse-toi. Ça suffit. Ça soit le plus plat possible. Voilà. Sans le déchirer. D'accord. Voilà. Donc, là, c'est bon. On va en porte-pièce. Ah oui, donc, à la fin, en finalité, on aura ce rendu là. Ton porte-pièce. C'est un espèce de cordon bleu revisité sans jambon. Sans la panure, sans jambon. D'accord. On le prépare d'avance. Il faut le préparer d'avance parce qu'il y a quand même une cuisson. Tu vas le cuire comment, d'ailleurs ? Donc, on va le cuire sous vide, dans un terme au plongeur. Donc, on peut en cuisson à basse température à 56 degrés. D'accord. Deux heures de temps. Et tu vas quand même le poêler, enfin, le faire revenir à la fin pour avoir ce côté un peu doré. Non, on va le chauffer tout doucement au four, qu'il soit tienne. D'accord. On prépare nos carrés. Donc, alors là, on va passer au montage. Donc, on va commencer par la pâtade. Tu vas assaisonner à chaque fois. Voilà, on assaisonne à chaque fois. Donc, poivre et sel. Poivre, flan de sel. Pas trop de sel. Et fromage. Le fromage est un peu salé. Donc, là, le fromage, c'est un fromage du coin, mais en termes de goût, on est sur quel type de fromage ? C'est une tome. D'accord. Une tome. Lait de vache. Qui a fini à peu près 4 mois, je pense. D'accord. Donc, si je n'ai pas cette tome-là, tu me conseilles de... On peut prendre un comté. D'accord. Comment tu as eu cette idée de recette ? Là, c'était un plat que j'avais mangé dans un restaurant alsacien. Donc, c'était monté en mille-feuille, pareil. Là, j'ai ajouté... Donc, c'est du barcasse. J'ai rajouté une vinaigrette à la châtaigne. Et des endives. On va te la refaire un peu à ta sauce. Oui, j'ai un peu retravaillé dessus. Donc, du poivre, fromage. Tu peux le préparer d'avance. Tu me conseilles même de le préparer d'avance. pour que la découpe soit plus jolie. Ah oui, t'en mets pas mal. C'est une belle entrée. Dernière couche. On fait ces... Un pour deux. Voilà, donc là, on a fini le montage. Et moi, je n'en avais préparé un avant parce qu'il y a quand même deux heures de cuisson au thermo-plongeur, réglé à 56 degrés, sous vide. Voilà, simplement pendant deux heures de temps. Tu l'ouvres. On l'ouvre. Et puis, c'est seulement là que tu retires le cadre, en fait. Là, il a été pressé pendant la cuisson. Oui, c'est bon. Super. Donc, tu démoules. Et on va quand même le repasser au four pour le mettre à température. Voilà, légèrement. Donc, ça, c'est bon. Le mille-frayon, là. Les endives, elles sont quasiment cuites. On n'a plus qu'à faire la petite vinaigrette avec les châtaignes. Voilà. Et glacer les endives. Et puis, c'est bon. On le reste. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup le contraste entre la viande et cette vinaigrette comme ça qui... La classité de la vinaigrette. C'est super. La viande, le fromage. Et puis, les petites endives, elles sont excellentes. Franchement, c'est vraiment une belle recette. Puis, tu vois, c'est relativement simple. Mais il y a tout dedans. C'est top. Pour le plat, tu es parti sur quoi ? Le plat, on est parti sur un pavé de lieu jaune avec une maraîchère de légumes à la truffe et serre-feuille. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada